Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le rêve d'autonomie Aujourd'hui on veut se déterminer soi-même en tout, dans la vie religieuse évidemment, en prétendant par exemple que le baptême des petits-enfants est une manière de ne pas les respecter parce qu'ils ne peuvent pas se décider par eux-mêmes, jusqu'à d'autres extrêmes tout aussi délirantes comme l'idée qu'on peut choisir soi-même son sexe par exemple. La parole de Dieu nous enseigne qu'il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à conjuguer notre vie à la voie passive. Il y a ainsi dans les récits bibliques une manière de désigner l'action de Dieu qui est d'employer ce qu'on appelle techniquement le passif divin, c'est-à-dire d'employer une voie passive qui ne nomme pas explicitement Dieu mais qui se réfère à son action. Par exemple à la fin de l'évangile de Matthieu il y a une mention sur Joseph d'Arimacie qui précise « il avait été fait disciple de Jésus-Christ ». Joseph avait été fait disciple de Jésus. Par qui ? Par l'action de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé à suivre son fils. Dieu a l'initiative, Dieu nous appelle et Dieu nous envoie. C'est la nature de ce que nous sommes, c'est la nature de l'église elle-même. Le mot église, ecclesia en latin, ça vient du verbe grec qui veut dire « appeler hors d'eux ». Ecclesia, appeler hors du monde. L'église c'est cette communauté qui est appelée hors de la société dans laquelle elle vit. Qui appelle le Christ ? C'est la voie passive. Et il faut s'en réjouir. Nous sommes appelés hors du règne de la violence, hors de la domination de la corruption, hors de la licence sexuelle et de la dépravation morale, hors du monde, mis à part du monde. Et nous sommes appelés à quoi ? À la sainteté. Sainteté, sanctus en latin, c'est celui qui est séparé. Donc nous sommes mis à part, nous sommes séparés, nous sommes appelés à la vie, à la paix, à l'amour, à la vérité. Nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés par l'amour lui-même et c'est pourquoi les disciples du Christ se font reconnaître à la manière dont ils s'aiment. Donc la vie de l'église, c'est pas la vie d'une institution. Vivre dans l'église, ça n'est pas chercher un lieu de pouvoir, de compensation, de réussite, de titres prestigieux. Vivre en église, c'est connaître la paix, de se rendre à Dieu, de déposer les armes et de répondre à son appel. C'est goûter la paix d'être un membre de la communauté de l'amour, c'est-à-dire d'être plongé dans la vie trinitaire, c'est-à-dire de découvrir et de recevoir la paix que tout le monde désire dans le fond. Alors rappelons-nous quand nous reprenons le temps ordinaire, que le temps ordinaire n'est pas une manière de vivre comme tout le monde, n'est pas une manière de vivre comme le monde, car ce qui prime, c'est notre appel à la vérité, à l'amour, à la paix du Christ. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi. – Sous-titrage FR 2021